Musique Saviez-vous qu'il existe des maladies infectieuses des animaux transmissibles à l'homme ? Ces maladies sont appelées zoonoses. Le cas le plus connu est la rage. Quant au cas le plus récent, c'est la COVID-19, pour lequel le virus aurait émigré des cheveux-souris ou pangolins à l'être humain. Cependant, qu'est-ce qui est fait en terre camerounaise et africaine pour lutter contre cette maladie et ainsi que la prévenir ? Des éléments de réponse à cette préoccupation ont été donnés par des experts qui se sont réunis à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 pour présenter les récentes avancées de leur travail de recherche. Pour plus d'éclairage, suivons plutôt ce reportage. Mais avant, nous avons constaté que nombreux d'entre vous qui regardez nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner massivement, à activer la cloche de notification, liker et partager. Dans le cadre des activités organisées par la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 pour le compte de la rancrée académique 2021-2022 et dont la plus récente a fait l'objet de nos derniers reportages, une journée scientifique de sensibilisation sur les zoonoses a été organisée par le département de biochimie de la dite faculté. Lors de cette conférence, qui portait sur les défis de la recherche scientifique future sur les zoonoses en Afrique, une crantaine de communicants qui travaillent sur ce thème d'actualité ont été rassemblés. Enfin de présenter les généralités et les récentes avancées de leurs travaux de recherche, tels que le précise le professeur Paul Mundipa, chef du département de biochimie. Nous avons profité de la présence d'un chercheur et d'un enseignant de l'université de Free State en Afrique du Sud pour pouvoir rassembler la communauté scientifique qui travaille sur cette thématique. Les zoonoses peuvent être de nature, peuvent venir des parasites, les zoonoses peuvent être bactériennes et les zoonoses peuvent être virales. La COVID-19 est une zoonose d'origine virale. Parmi les zoonoses les plus connues, nous pouvons citer la rage, la COVID-19, le ténia, la dysenterie amibienne et la maladie à virus Ebola. Au Cameroun, il est à noter que plusieurs entités gouvernementales et non-gouvernementales s'intéressent à cette maladie infectieuse. Du ministère de l'Elevage, des Pêches et de l'Industrie animale au programme alimentaire mondial, en passant par le ministère de la Santé publique et le Centre de recherche pour les maladies émergentes et réémergentes. Ce qui demande à suffisance le caractère virulent de cette maladie. Nous avons pensé que l'Afrique doit développer ses propres infrastructures, ses propres tests, ses propres vaccins. Comme vous l'avez vu dans le cas de la COVID, nous étions toujours les derniers quand il s'agissait de rendre des vaccins disponibles. Et puis nous avons aussi en Afrique la capacité de faire tout ceci. Nous avons des scientifiques brillants. Nous avons peut-être un problème de financement, mais il faut commencer quelque part. Et nous avons pensé que la meilleure façon de le faire, c'est de venir ensemble. Discuter quels sont les problèmes, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Parce qu'une seule main ne peut pas faire, il faudrait qu'on aille tous unifier. Parmi les exposants, nous avons Mademoiselle Kougang Esther, titulaire d'un Master of Science en microbiologie. Elle travaille sur un type particulier de zoonose, à savoir la brucelose, qui se transmet le plus souvent par les produits laitiers non pasteurisés. Infection de type bactérienne. La brucelose affecte des milliers de personnes dans le monde et dans le Grand Nord du Cameroun en particulier. Les symptômes les plus connus sont les douleurs articulaires ou musculaires, la fièvre aiguë, la perte de poids et d'appétit. Déjà comme nous le savons, les zoonoses sont l'un des problèmes majeurs de santé, aussi bien dans le monde vétérinaire que dans le monde humain. Déjà 208 champs d'ivariation ont fait l'objet de notre étude. Nous avons obtenu une séoprévalence de 16,16%. Et sur le plan moléculaire, nous avons déterminé l'ADN, le matériel génétique, dans deux échantillons. Ce qui confirme une fois de plus qu'il existe la brucelose au Cameroun. Parce que les tests sérologiques ne sont pas très spécifiques. Mais quand on arrive à identifier le matériel génétique d'une bactérie ou d'un quelconque micro-organisme, on peut dire avec certitude que ce micro-organisme-là sévit dans la localité. Et la région de l'extrême nord est celle-là qui a enregistré plusieurs cas de brucelose. Et cela nous interpelle parce que c'est l'une des régions où la production animale est très accentuée. Si ces animaux que la population consomme sont déjà à la base contaminés par des micro-organismes, nous voyons qu'il est temps de revoir de façon globale toute la chaîne de production, les mesures de sécurité à mettre en place afin d'éviter non seulement le décès de ces animaux, mais plus tard la consommation de viande de ces animaux qui sont contaminés. Plusieurs challenges attendent dont les chercheurs camerounais dans l'étude de traitement et la prévention des onoses. Mais chose certaine, le processus est en marche.